La game qui est lancée depuis deux minutes dix Yatakoon, belle réactivité en tout cas, il se fait tard. Alors, il y a Takoon qui n'a pas vu le compteur entre ses dreads, et quel est ce chiffre qui descend depuis tout à l'heure, qui augmente ? Et du coup, qu'est-ce que je disais ? La Suède. Donc voilà la Suède, Norvège contre Suède, c'est dimanche 1er juin, avec également Pologne contre Ukraine, Mexique contre Canada, donc ça normalement c'est le match à enjeu de la journée, et Si est le gagnant, les gagnants de USA France et Russie-Italie, qui s'affronteront du coup dimanche en soirée également. Donc prenez déjà rendez-vous avec le skill, allez squatter chez un pote qui a une grande télé. Pour faire simple, t'es en train de dire que cette semaine, mercredi, il y a la France qui joue, ainsi que la Russie et l'Italie, et en plus, dimanche, tu rajoutes une cerise, il y a encore du nécheu noir quart de finale. Il y a encore du nécheu noir, et à la fin de dimanche 1er juin, on saura exactement qui va au trianon de Paris, qui va en finale, on le saura tout ça dimanche soir, donc dans moins d'une semaine, comme quoi plus personne n'aura d'excuses pour ne pas prendre sa place. On connaîtra le skill affiché, on connaîtra les pays, les joueurs, et d'ailleurs en parlant de ça, il ne reste plus que, je crois maintenant, 40 places à 120 euros. Il y en a déjà qui sont parties depuis le début de l'émission, les places à 120 qui vous permettent d'aller trinquer le soir du trianon au meltdown. La soirée sera privée, il ne sera pas utile de se pointer, vous ne pourrez pas rentrer sans votre petit bracelet place du king, place du roi. Vous pouvez l'acheter évidemment sur kisskissbankbank.com, pas plus tard que maintenant, on rappelle qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et faire une donation de minimum 120 euros. Vous pouvez décider de donner plus, il y a des contreparties à 300, à 300 tu récupères aussi le tapis de souris et le t-shirt, un fat tapis de souris cupad. Et si tu es millionnaire, on a pensé à toi, tu as la Frank Underwood, qui met vraiment bien le tournoi, et vu que toi tu es millionnaire, ça ne te met pas réellement dans le mal. Non, de toute façon, c'est juste un délire un peu plus cher que les autres. Mais après, tu as des trucs plus abordables, à 600 euros, tu peux décider, c'est toi qui décides, qui chez OgamingTV va commenter une de tes games. Donc tu décides, tu choisis deux commentateurs, ça peut être Georges et Akenar, ça peut être Georges et Tud, ça peut être Funka, qui tu veux. Tu fais ton duo et on commente ta vidéo et on te l'envoie sur l'internet mondial. Et juste avant le début de la game, c'est vrai qu'on en parle un peu moins souvent les amis, mais je vous rappelle aussi qu'on va faire des FFA, donc on va en faire deux, avec un représentant de chacun des pays. Dans le cas des Nationals, effectivement, il y a 16 joueurs qui vont être tirés au sort, un par pays. Voilà, un par pays. Et donc là aussi, vous avez donc, c'est un free for all, à chacun pour soi. Non, non, mais c'est dans les contributions, c'est une des... C'est celle qui a 15, c'est le soldat, c'est le pion. Voilà, donc pour 15 euros, vous pouvez avoir la chance aussi de participer au FFA et de venir représenter la France sur ce FFA. Si vous êtes tirés au sort, vous aurez effectivement la possibilité, il y en aura un, donc un pour chaque pays et ce sera joué, donc online, mais ce sera commenté depuis le Trianon. C'est ça, ce sera fat. On va bien triper en plus parce que ça va être marrant de voir un peu si le FFA représente le skill plus général de la compétition. Je pense pas. Donc voilà, n'hésitez pas à passer voir sur qui-ce qui se manque les amis, si vous voulez nous soutenir, on va s'arrêter là ! C'est là-bas qu'il faut aller et c'est parti. Et on se dirige vers la base du Roi Sejon, il y a une petite contrée sur l'Est de la Corée du Sud qui... Alors... On a un genre Zerg qui stresse comme s'il y avait un opening Stargate, c'est très rigolo. Alors que je ne vois pas de Stargate. Full sporue. Ça c'est du FFA, ça, c'est marrant qu'il soit là. Il a douté un peu, alors je n'ai pas fait attention sur ce début de game, mes amis. Vous pouvez noter qu'on a des sporuleurs un peu partout. Il a scouté deux gaz et un troisième gaz. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il avait en info. Peut-être qu'il voulait, ouais, t'ont contré les DT dans le doute. Ouais. Après, quand tu sais que tu as un Protos qui commence à gazifier comme un porc, ça ne coûte jamais vraiment grand chose de foutre un sporuleur partout. C'est vrai, non, non. Mais c'est bon de le préciser quand même qu'il n'est pas non plus à fond dans l'optimisation minerai. Il donne quelques drones et il donne un peu de minerai là-dedans. Mais c'est vrai que c'est très bien joué, c'est très safe. Et quand on n'a pas d'informations, c'est souvent une très bonne chose de la jouer comme ça. La P3 qui a été posée par le joueur Protos, c'est normalement Snoot le sait, parce qu'il avait un marqueur, les amis. Donc un petit Zergling. Et ce Zergling est mort par 5 Sentries. Et il a eu le temps avant sa mort d'envoyer l'information à Snoot. Ouais. Donc c'est cool. En fait Ramon, peut-être. C'est ça. Il a lâché un petit pet Zergling en mode... Attention, danger ! Et maintenant, toute sa tribu saura exactement de quoi il retourne sur ce spot, comme les fourmis. Et le Blink qui est rapidement engagé de la part du joueur Protos. Et la B3 qui va survivre peut-être plus longtemps que ne l'aurait souhaité Snoot. Snoot qui va envoyer la sauce de Zergling quand même. On va passer à 30-40 Zergling sur le platal. Et on va venir commencer à Arras tout ça. Mais c'est défendu. En plus, on a de quoi balancer la surcharge photonique. Une énigme à régler pour le joueur non-vergien. Une énigme pas facile. Ouais, exactement. L'île-Bolt qui repart sur la même stratégie que la game précédente, les amis. Et du coup, entre un Razergling ou un Arras Roach, Snoot prend Fast Expand. Enfin, Expand B4. Et Snoot qui fait aussi à peu près la même chose. Sauf que vous remarquerez que la B4 est aussi rapide que la game précédente. Par contre, le choix technologique est différent. On a le bureau et on a le Batamfest qui a été envoyé. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'était pas le cas la game précédente. Excusez-moi, vu qu'on est parti sur le Batamuta. Donc peut-être du Swarmost. Il avait gagné toute sa game Swarmost. Je ne me rappelle plus les mecs. La game Swarmost, il avait gagné toute sa game Swarmost. Non, non, c'est Lillebo qui l'a gagné, celle-là. Lillebo, oui. Non, c'est marrant qu'il a le Swarmost quand même. Muta lui avait plus réussi. Mais bon, là, la map est différente aussi. Alors peut-être que sur cette map-là. Et c'est vrai que sur cette map-là, ça peut être intéressant quand même le Swarmost parce que tu n'as pas non plus 50 points de passage pour arriver sur la B3 et la B2. Même si bon, il a cassé son rocher. Donc il vient d'en offrir un de plus. Mais passons. Je pense qu'il va prendre sa B5 rapide ici. De toute façon, sur Swarmost, tu peux def. C'est bien la base de l'unité. Donc il va pouvoir défendre une rapide B5 juste à l'ouest de sa base. Pour le moment, il a envoyé le T3, mais il n'a pas envoyé le bras de Swarmost. Alors attention. Peut-être des glans de pato-pato. Il est quand même sur double upgrade. Du pato-lol. On a quoi sur les upgrades ? On est encore à un partout. Un bon vieux fast ultra aussi. Tu sais, sur quatre bases, l'ultra, ça débouche. Clairement. Il n'a pas continué les upgrades de mêlée pour le moment. Attention, les Erglyne qui tentent un petit bout ici. Il y a d'autres unités qui sont aussi là au nord. Oh là là, l'engagement de Snut ici qui fait peur. Il faut récall. Il avait encore des force fields. Il va lui descendre ses troupes, j'ai l'impression. Un maximum avant de recal, mais là, il n'aura pas le choix. Ciao, bye bye. Là, ce n'est pas bien passé du tout. Arsène Lupin encore frappé. Ça se vaut dans les pertes, mais pour autant... Crackling. Vous savez, le jeu Protos du style que le joue Lillebo, c'est vraiment axé sur la masse critique. Le jeu dire que je joue Snut, je n'ai jamais vu ça. Face T3 pour aller chercher Crackling. 24 Erglyne en production, les améliorations Erglyne Roach. Mais ça reste du Erglyne Roach T3. C'est génial ce qu'il fait. Ça dépend, il faut que ça passe. Non, moi, je le sens bien son truc. Je kiffe. Techniquement, oui, il débloque toute la tech. Ensuite, il ne va plus avoir qu'à choisir sur quoi transiter. Mais... Non, mais c'est surtout qu'en plus, il sait, mes amis, que Lillebo, il y a quand même un moment où il fait extrêmement confiance à ses Stalker Blink. Et dès que tu lubules ses premières Sentries, il met un peu de temps à les refaire quand même. Et donc, du coup, sa petite histoire du Crackling, ça peut vraiment arriver à un moment où s'il a bien fait son taf avant, il sait qu'il s'est fait des Sentries. C'est pour ça que je trouve ça vraiment pas mal. Maintenant, évidemment, rien n'est fait. Attention encore, il faut être pris le Fight Magnifique de la part. Descute ! Et cette fois-ci, on ne pourra pas, Rico. Il n'y a plus d'énergie sur ce Mozart Ship Corps. Tout a été envoyé sur cette bubule. Il est limite un peu piégé, Lillebo, par ses propres Force Fils. Les Sentries qui vont être laissées sur le champ de bataille et toute l'armée de Lillebo qui a fondu. Snut qui dit non. Snut qui dit, voilà, 60 Zerling, 60 Crackling. Et qu'est-ce que tu fais avec 60 Crackling ? Ah, d'accord. Et... Ah, tu veux un zoom, OK. Et concrètement... Contrôle X ? Shift L pour les unités perdues, peut-être. Ah, Shift L, tu veux... OK. Non, non. On communique avec... On se comprend, là, ça ne marche pas très bien. On a été en galère pendant une minute. Et ça, c'est très, très bien. La paille, les Gustas... Les Stalkers qui continuent, mais il a perdu sa masse critique encore une fois. 115-2, pas 189, ce n'est pas du tout le genre de configuration qui plaît, surtout quand ton adversaire, parce que là, c'est ce qui s'est passé, il est quand même allé chercher T3 Crackling. Ça veut quand même dire qu'il a fait le pas un peu sur certaines unités qualitatives. Il aurait pu faire de l'hydra à la place. Il aurait pu avoir des roaches un peu plus violents. Non, non, il a tout placé dans les Air Ligues. Oh là 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 ! Snoot qui est imparable. Oh, merde ! Il y a l'énergie maintenant. C'est le GG, ça. C'est le GG. Toute l'armée de Lilbo qui a envoyé Snoot qui dit non, c'est moi le papa. Je t'ai laissé croire, mais non. Oh, stylé. Franchement, ça, 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 c'est mieux. Mais, 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 at least that was funny. Mais au 7, GG. Les choses reprennent leur ordre, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Snoot qui la win et qui la win sur une strat, bon, moi, je l'avais jamais vue. En tout cas, une strat masse Zergling, quoi. Mais tout pour le Zergling, donc le Crackling, le plus de attaque, le plus de défense. Et quand tu sais que Lilbo kiffe les Stalkers, bah, ça fait tout son sens, quoi. Fat game, fat BO7, en tout cas. Très bien joué. Et puis, vachement logique, quoi. Il a vu que Lilbo, il faisait des colosses que quand lui-même faisait des swarm hosts. Du coup, il s'est dit, t'auras pas de dégâts de zone et je vais tout miser sur mes Zergling. Enfin, ma composée Zergling Roach, mais en améliorant mes Zergling, comme vous l'avez dit. Vraiment, Snoot, un joueur très, très réfléchi. Après, honnêtement, Lilbo, là, il doit être dégoûté, tu vois. Genre le BO7 qui dure longtemps et qu'il s'incline finalement. Qu'est-ce qu'on a pensé, Minimat ? Je pense que, déjà, l'avant-dernière partie, je pense qu'il avait un gros avantage et qu'il n'a pas eu et qu'il n'a pas réussi à gagner la sixième game. Et dans celle-là, je trouve que là, en fait, la première prise de fight de la part de Snoot était vraiment excellente. Oui. Vraiment, vraiment excellente. Les qualités de ses prises de fight. Du coup, il a recall un peu tard. Donc, il avait déjà perdu ce que tu appelles la masse critique, c'est ça ? Et donc, du coup, après, le push d'après n'est pas passé. On va passer directement à la suite. Le tirage au sort, messieurs, dames. Du coup, c'est le braquette, mon petit Kerry ? Faites entrer, Kerry ! Faites entrer, l'admin, tournoi ! La nuit qui en... Non, il aime bien se mettre derrière le canapé, Kerry. C'est son délire. Oui, c'est mon délire. Le perchoir de l'admin. Ça a été ce BO7 ? Ça a été très bien joué. Et belle victoire de Snoot. OK. On va s'attaquer à la saison 9, là, vu qu'on vient de finir la saison 8. C'est parti. On va tirer au sort. Il va nous falloir une main innocente. Minimat, tu ne vas pas pouvoir tirer. Je ne suis pas innocent. Je ne suis pas innocent. Minimat, tu es complètement organique. Tu te proposes de commencer ? Alors. Juste pour info, au niveau des cides, on a Lilbo et Marine Lord, comme vous pouvez le voir, qui sont déjà cidés numéro 1 et numéro 8. Donc, ils sont dans le pot juste quand même, histoire d'avoir tous les noms. Mais voilà, on va tirer la numéro 2, puis numéro 3, puis numéro 4, etc. De haut en bas. Vas-y, go Minimat. Je t'ai à dire que les papiers sont très bien roulés. Où sont les The Kinder, là ? Je m'insurge. On a fait... Non, mais tu vas voir, c'est des petits papiers avec des petits nœuds. Ce stylo, c'est mignon. Minimat, n'hésite pas à y aller, en plus. On met une demi-heure. A tirer des... Mais on a dit que je n'étais pas innocent. Lilbo contre Fire Cake en ouverture. Ah ouais, direct. Lilbo Fire Cake. Ok, donc Fire Cake. Ça, c'est fait. Bon, Tude va faire la main innocente de la soirée. J'ai pas eu le mot. Ouais. Ça va être très rapide. Ensuite... Marine Lord. Marine Lord qui est déjà placée en 8e position en bas, donc un coup pour rien, mais bon. Tude qui ne montre pas les papiers. Il pourrait pertinemment tricher et dire ce qu'il veut. Attention. Ouais, mais méfiez-vous les gens. Il y a vraiment que ça fout. Je vais en mettre le doute. Ça se voit pas. Mais non, mais je déconne. Écoutez, c'est pas... Alors, DNS. DNS, ouais. Donc du coup, DNS, est-ce qu'il joue Marine Lord ou est-ce qu'il est toujours... Alors, il est en 3e position. Il est en 3e, d'accord. Donc, dans le même branche. On va vendre à coucher le braquet. Ok, voilà. Lilbo Fire Cake, DNS. Donc là, on va avoir l'adversaire de DNS sur ce prochain petit papier. Et ce sera... Downfall. Downfall contre DNS. Oh, ça, ça va être pas mal. Interdesting. Du skill en PVT, en tout cas, qui nous arrive d'ailleurs. Minimat, il flippe parce que Daishi n'est pas tiré encore. Le prochain match, il reste... Là, je me sens pas bien. Il reste 3 slots, là. Il reste 3 slots, là. Minimat. Donc là, ça veut dire que j'ai soit Daishi, soit... Non, il est pas tiré. Il reste qui est Psyonique, il est là, Psyonique ? Ah ouais, Psyonique. Ouais, c'est ça. J'ai Dashi ou Psyonique. C'est pas le même combat, hein. C'est pas le même combat. Et... Psyonique. Fais voir le papier. Yes. C'est effectivement Psyonique. Yes. Allez, on a fait un Minimat heureux. Et donc, le dernier joueur, forcément. Donc, il reste... De l'eau et de l'eau, s'il vous plaît. Et là, Jason. What ? Non, mais on n'a pas tiré Lilbo. Mais le dernier, c'est Daishi. Donc, Daishi, Marine Lord. Le remake de la demi-finale. C'est dingue, ça. C'est dingue. Le dernier, je monte quand même. Je crois qu'il est dans le tourlo. Et donc, le dernier, c'est Lilbo. On n'a pas tiré au dé, forcément. Alright. Donc, ce sera Marine Lord contre Daishi pour ce quart de finale. Donc, un remake de la demi. Minimat contre Psyonique. T'as de la chance. T'as de la chance. Sur ce tirage. Parce que je crois que c'était probablement le meilleur tirage pour Watt. Et ensuite, Fire Cake Lilbo. Lui, il va avoir du bon travail. Non, ça, c'était une briquette. Lilbo Fire Cake. DNS Downfall. Minimat Psyonique. Daishi. Marine Lord. Donc, on aura les deux premiers matchs lundi prochain. Si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et donc, ce sera Lilbo Fire Cake. DNS Downfall. Et après, ça enchaîne comme toutes les saisons. Underdogs. Magnifique game. On va faire une courte page de publicité. Et on va enchaîner avec Waround. Est-ce que tu veux que j'en profite tant que je suis sur plateau pour vous annoncer les joueurs de Waround de la saison prochaine qui démarre la semaine prochaine ? Alors, ce sera Forgegé, ce sera MC et ce sera Solar. Oh, nice. Donc, du beau jeu. Solar, donc, j'en... Très drôle. Je suis sûr qu'il a mis huit minutes à la préparer, en plus celle-là. Tu me dis quand tu vas dire Solar. Non, je préviens un truc, mec. Il a dit Solar. Il a dit Solar. Ok. Donc, MC et Solar dans le même truc. C'était une vanne ? Absolument pas préparée. Ouais, genre. Ok, ça va être marrant. Solar, donc, un petit jeune Zerg. Du coup, qui pousse. C'est ça. Si on peut en dire un mot, parce que moi, je ne connais pas énormément Solar. Il est en... Je crois qu'il est en runoff 16 GSL, donc pas trop mal. Et ouais, il commence à faire des perfs en compétition internationale. Il joue en Pro League. Donc, un gros concurrent. Ouais, bah ouais. Mais avant d'arriver à cette prochaine saison, mes amis, on va d'abord devoir fermer celle... Qui est dans ce moment. Le numéro 8. Voilà. Non, non. Moi, je te parle de Waround, pas de Dordog. Oui, donc, numéro 1. Numéro 2. Numéro 2, plutôt. Et donc, du coup, mes amis, on va faire une pause. Celle-là même. Et on va enchaîner avec Patience versus Youn. Je dis 2-0 pour Youn en pronostic. Direct. C'est du BO5, mon gars. Alors que c'est un BO5. C'est un 3-0 pour Youn. Direct. Et je veux que vous nous envoyez vos pronostics. Sur le hashtag. Et joli prono. Je resterai là-dessus. A tout de suite. Après la pub. Après la pause. A tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada